Nous prions, je vous souhaite la bienvenue à chacun au nom de Jésus. Je prie que cela va faire de bonnes choses dans mon envie. Quand le Seigneur nous forme avec des gens qui sont à l'intérieur, nous serons plus forts. Et quand vous êtes sur le terrain, vous n'allez pas oublier toutes choses que vous avez apprises à la formation. C'est un maire petit et le Seigneur va vous utiliser comme il utilise notre Père dans le Seigneur au nom de Jésus. J'ai reçu de la Bible qu'Elysée a eu une double pension d'Elie. Il y a une Elysée ici ce soir et le Seigneur le fera ce soir au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce temps. Nous te remercions pour les frères et sœurs, les pères et les mères dans le Seigneur. Et les bontés que tu as menées dans notre vie. Tu vas nous former afin de faire de bonnes choses dans ton royaume au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que personne ne sera un échec au nom de Jésus. L'appel que tu nous donnes sera productif, sera profitable. Il y aura une preuve que nous sommes de vrais serviteurs du Seigneur au nom de Jésus. Donne la puissance à ton peuple. Au nom de Jésus tout puissant, nous avons prié. Nous voyons Jean 21. Jean 21, je lis 15, 16, 17. Jean 21, verset 15. Jésus l'a dit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonah, Mêmes-tu plus que tu ne mèmes ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes agneaux, Simon, fils de Jonah, m'aimes-tu? Il lui dit une seconde fois. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Ces trois versets nous disent la pensée du Christ. Selon Simon-Pierre et selon les apôtres qu'il a laissés. Et quand il est arrivé ici, il est pour la voie. Jésus nous dit que la pensée du Seigneur concerna toute personne qui est appelée, qui est commissionnée par le Seigneur pour faire quelque chose de spécifique, définie dans le royaume. Ceci parle de toutes choses qu'il a déposées dans nos mains. Quand nous parlons de Paul, apôtre, c'est la même question que le Seigneur lui aurait posé. Quand nous pensons à Timothée, Tite, Philemon, Aquila, Priscille, c'est la même question que le Seigneur lui aurait posé comme question. M'aimes-tu plus que ceci? Une fois que la réponse vient, oui Seigneur, tu le sais, que je t'aime. C'est la même chose que tu diras. Père mes brebis. Et quand il nous vient, si ce soit, Pierre n'est plus là. Simon Pierre n'est plus là pour évangéliser. Lui, il est déjà parti. Paul, l'apôtre, ne va plus paître les brebis de Jésus. Ce soit, il est déjà parti. Tous ces apôtres, tous ces dirigeants, qui ont été équipés, quelle que soit leur puissance, leur effectivité, il ne peut plus revenir et paître les brebis et les agneaux. Nous, nous sommes ceux qui doivent être là. Et nous sommes appelés. Nous devons paître les brebis et les agneaux. Et c'est la même chose. Avant que nous continuions dans le service, tout service doit être basé dans le Seigneur, doit être construit dans le Seigneur. Tout service doit être donné dans l'amour. Vous vous rappelez de l'Esprit qui dit que toute chose qui n'est pas de Dieu est du péché. L'amour, le plus grand, c'est l'amour. Et toute chose qui n'est pas de la foi, c'est du péché. Toute chose qui n'est pas de l'amour, c'est du péché. Tout service que vous donnez, tout enseignement que nous donnons, toute action que nous posons dans le service du Seigneur, si ce n'est pas de la foi, si ce n'est pas de l'amour, c'est du péché. C'est pourquoi le Seigneur nous pose cette question. Ce n'est pas seulement de se lever, sauter, continuer toujours à aller de l'avant. Si je parle la langue des anges et je n'ai pas l'amour, je serai comme un... Et si je continue toujours à procher et servir, si je donne mon corps à être brûlé, et je n'ai pas l'amour, c'est rien devant le Seigneur. Il dit, si j'ai la foi pour ôter les montagnes, si j'ai toute connaissance, j'ai le don de prophétie, si je n'ai pas l'amour, la charité, il dit que je ne suis rien. C'est pourquoi il nous dit ici que quelque soit ce que nous faisons dans le royaume, dans l'église et hors de l'église, cela doit édifier l'église, cela doit évangéliser. Cela doit être construit dans l'amour. C'est pourquoi le Seigneur nous demande cette question. Il dit, Simon, tu mets ton nom là, fils de Jonah, m'aimes-tu plus que ceci? Vous savez ce qui lui a été arrivé? Le Seigneur lui a dit qu'il continue toujours à prier, qu'il ne tombe pas dans le péché, dans la tentation. Il dit, si tu vas mourir, je mourrai avec toi. Est-ce que tu vas mourir pour moi? Je te dis que ce jour, que le coq ne chantera pas trois fois, avant que tu... Le coq ne va pas chanter une fois, avant que tu ne me renie trois fois. Je te dis, je vais mourir avec toi. Vous connaissez l'histoire, il a renié le Seigneur trois fois. Et maintenant, après la résurrection, il a reçu le pardon du Seigneur, et quand le pardon est venu, ça devient un renouvellement de la commission, de cet amour. Et l'ange dit, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Elle a dit aux autres, particulièrement à Pierre, que là où il les verra, et il a dit que la paix soit avec vous. Mais Peter n'était pas sûr. Mais il a été pardonné. Il a été recommissionné. Il a dit, je ferai de moi pécheur d'hommes. Il a dit, je vais pécher. Je vais pécher. On n'a pas besoin d'attendre encore cette commission. Il disait, Je suis retourné. C'est vrai, il m'a pardonné, mais je ne sais pas si l'œuvre est là encore pour moi. Ou soit, ce qu'il m'a donné est encore là. C'est pourquoi je dois aller pécher. Et les autres aussi. Si Pierre ne va pas pécher, pourquoi je irai encore me gêner ? Nous aussi, nous irons avec toi. Et cette nuit, ils n'ont rien péché. Je prie que tu ne vas pas manquer à l'appel du Seigneur. A tout moment, il faut vérifier. Quand le Seigneur vous appelle et vous abandonnez cet appel pour une autre chose, et vous allez pécher, vous n'allez rien cacher. Vous retournez dans la pauvreté du passé. Vous retournez dans l'échec du passé. Vous retournez dans cette pauvreté du passé. Parce que rien, rien, Jésus était arrivé et il dit jetez le filet de l'autre côté. Ils ont pêché assez de poissons que les pires ont commencé par se rompre. Et ils l'ont mis de côté. Et Jésus a dit ils ont dit venez 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 déjeuner avec nous. Et après avoir déjeuné regarde moi ici regarde moi regarde tes poissons aussi regarde moi regarde tes filets regarde ce que tu as produit regarde ce que tu as eu de l'eau regarde ceci m'aimes-tu plus que toutes ces choses ou bien tu veux en comprendre toutes ces choses pour aller au marché est-ce que tu veux aller distribuer au détaillant est-ce que tu veux aller te donner à d'autres jobs à d'autres travaux même plus que ceci et je dis oui Seigneur tu le sais je t'aime avec tout ce qui est arrivé je t'aime en dépit que tu m'as cherché que tu viens me voir au bord de l'eau je t'ai allé revoir encore mes filets je t'aime paix mes brebis alors ce n'est pas les filets les ces choses là si tu m'aimes plus que ces choses là mets ces choses là de côté et sois résolu dans ton cœur dans ton amour et suis-moi et fais mon travail seul mon travail ce n'est pas mon travail et la pêche pas mon travail avec le marché pas mon travail avec une autre chose pas moi avec l'argent pas moi avec la pêche pas moi avec d'autres choses soit résolu dans ton cœur dans ta pensée dans ta compétence tout ce que tu possèdes sur moi et sur mes brebis mais si mon fils de Jonah tu dois me dire même tu je ne compare pas maintenant je ne te compare pas avec avec ces ces poissons quelque soit ce que tu as laissé il faut il faut résoluer dans ton âme dans ta pensée même tu quelque soit ce qui va arriver il y aura du fond la persécution arrivera ils vont te poser la question les gens viendront et te diront tu dois être quand ces choses là arrivent quand il pleut quand il ne pleut pas quelque soit ce que vous rencontrez quelque soit ce qui arrive dis-moi Simon m'aimes-tu oui Seigneur je cherche je fais la recherche dans mon coeur je cherche comment est-ce que pourquoi je vis je 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 revois encore pourquoi j'ai échoué la fois passée je vais te donner une réponse oui Seigneur oui je t'aime père même brebis Simon Pierre m'aimes-tu et si la montagne est plus élevée et si la route devient difficile et si on ne te comprend pas et si les pharisiens et les sadduciens te prennent après que je sois enlevé au ciel et si la persécution devient très forte et si il y a le feu et si la rivière devient plus profonde et tu ne peux plus nager et si cela devient plus large et que tu ne peux plus aller de l'autre bord comment est-ce que tu prendras les choses tu vois on m'a crucifié sur la croix et si il venait te prendre comme m'ont attrapé et et exactement ce qui m'était arrivé va t'arriver c'est pourquoi c'est ça la raison pour laquelle tu avais dit que tu ne faisais pas partie de mes brebis en ce moment et où tu étais jeune tu allais où tu voulais maintenant comme tu grandis on viendra prendre ta main pour t'amener où tu dois aller si quelque chose d'imprédictible t'arrivait Simon fils de Jonah m'aiment-tu et et il a soupiré il a dit Seigneur tu sais une chose mon état tu connais ma résolution il y a quelques temps après quand je t'avais dit que je ne te connaissais pas tu connais la différence tu connais ma répentance tu sais que je suis revenu tu sais que j'ai décidé je suis résolu maintenant que que les nuages tombent que le feu brûle que la mer se défèle qu'il y a le lion qui vient qu'il y a la résurrection qu'il y a pharaon qui vient je considère ceci j'ai laissé ma vie Seigneur je t'aime pain mais brebis c'est la même chose que le Seigneur nous amène aujourd'hui il dit considère regarder le passé regarder le futur regarder le présent regarde ce que tu as ce que tu n'as pas regarde la demande du ministère et le sacrifice dans le service le ministère ce que cela demande et quand tu as le regard sur ces choses là et quand nous pensons à ces choses là quand nous essayons de regarder à tout ce que nous voulons faire au Seigneur m'aimes-tu plus que toutes ces choses je crois que tu peux répondre Seigneur quelqu'un là-bas je sais que tu peux répondre est-ce qu'il entend ta réponse tu peux dire oui Seigneur tu connais toutes choses il connaît toutes choses dis cela tu connais que je t'aime se basant sur cela paix mes brebis ce soir nous voyons le message aimer le Seigneur et paix c'est son peuple aimer le Seigneur et nourrir son peuple aimer le Seigneur et paix son peuple trois choses nous allons voir numéro un avoir le regard dessus comme un test un test ultime le test de notre conversion le test de notre consécration le test de notre volonté le test de la réalité de notre appel avoir le regard dessus l'amour plus de Jésus Christ numéro deux nourrir paître ses brebis plus donc paître nourrir ses brebis plus à tous ses ans la tâche auxquelles nous nous attachons que nous amenons à tout moment que nous numéro un que nous allons faire numéro un cette tâche qui n'aura pas de rival cette tâche ce travail qui sera toujours le premier de toute activité dans notre vie paître nourrir ses brebis plus que nos tâches saisonnaires numéro trois nourrir le peuple de Dieu du Seigneur plus que nourrir le peuple du Seigneur plus que avec numéro un retournons du point numéro un le regard sur l'amour de Christ Jean 21 verset 15 après qu'il mangeait Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci quand nous voulons mettre l'enfant sur ceci plus que est-ce que tu m'aimes plus que ceci ce que nous voyons sur terre tous ces tous ces morceaux de poisson est-ce que même tu commençons par cela comment est-ce que le Seigneur va te demander si nous l'aimons plus 1er Jean 4 verset 19 verset 19 il dit pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier ainsi le Seigneur demande m'aimes-tu plus que ceci il doit avoir une compréhension un concept dans son coeur je t'aime plus que que ces choses m'aimes-tu plus que ces choses qu'est-ce que cela veut dire Jésus nous a aimé plus que les anges au ciel plus que les anges au ciel il nous aime comment est-ce que nous pouvons dire cela quand les anges chantent il n'a pas offert il ne s'est pas offert pour les sauver il ne s'est pas offert pour mourir pour eux Jude Jude 6 en langage Michel lorsqu'il constatait avec le diable il lui disparut le corps il n'a pas dit j'espère pardonne-les je veux être leur substitut Jésus Christ à cause de son amour son amour plus que l'amour qu'il a pour les anges que je vais mourir il n'y a personne il s'est donné lui-même pour lui parce qu'il nous a aimé plus que les anges regardez-moi ici je vous ai aimé je vous ai aimé plus que les anges même tu numéro 2 il nous a aimé plus que son confort céleste de tout le ciel le confort qu'il a là-bas la paix la joie toutes ces choses étaient bien là-bas et Jésus dit je t'aime plus que mon confort mon confort illimité dans le ciel je vais dans le monde pour mourir pour l'humanité pécheur 1er pierre 1 1er pierre 2 21 1er pierre 2 21 et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour nous vous laissant un exemple afin que vous suivez cette race lui qui n'a point commis de péché est dans la bouche duquel il ne sait point trouver de fraude lui qui injurait ne rendait point injure maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettant à celui qui juge jugement le Seigneur aime plus que son confort numéro 3 il nous aime plus que le confort et la richesse dans la gloire il a dit il a laissé sa gloire 2e corinthien 8 2e corinthien 8 verset 9 il dit verset 9 car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était afin que par sa pauvreté vous fassiez enrichi considérant la richesse du Seigneur dans sa gloire il a laissé toutes ces choses et il est venu dans ce monde pour mourir pour toi pour moi il nous a aimé plus que son confort et sa richesse dans le ciel c'est pourquoi il demande m'aimes-tu plus que toutes ces choses numéro 4 plus que sa beauté éternelle sans tâche la beauté du ciel la beauté de Christ et la gloire de Christ et cela était cela était sans tâche merveilleux cela était au dessus de toutes choses que nous pouvons voir sa splendeur la splendeur que cela il a dit il a laissé toutes ces choses parce que je vous aimais plus que toutes choses je vous aimais plus que tout que la beauté éternelle sans tâche il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée c'est ce qui s'est arrivé quand il était arrivé dans le monde il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire il a laissé toutes ces choses là il dit qu'il nous a aimé plus que ma beauté dans le ciel là il a été méprisé et abandonné verset 3 des hommes homme de douleur et habité à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dé dé nous n'avons fait de lui aucun cas ce pardon ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix numéro 5 il nous a aimé plus que l'honneur du du monde quand il était arrivé dans ce monde le il était arrivé de lui-même et celui qui l'a reçu il a donné la puissance de devenir fils et fille de Dieu même à ceux qui croient en son nom Philippiens 3 Philippiens 3 6 Philippiens 3 verset 6 Philippiens 3 verset 6 quant au zèle persécuteur de l'église irréprochable à l'égard de la justice de la foi mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ à cause de ces choses là il dit Pierre je te parle il parle à chacun de nous ici je t'ai aimé plus que toute chose toute chose au ciel toute chose sur terre toute chose dans tout l'univers donc une fois que je t'ai aimé plus est-ce que tu vas répondre même tu plus que ceci numéro 6 il nous a aimé plus que le monde matériel et l'univers voyons Colossiens 1 Colossiens chapitre 1 verset 16 Colossiens 1 verset 16 car en lui ont été créées toutes les choses voyez les choses matérielles la planète tout le monde l'invisible et l'invisible créer toutes choses qui sont les cieux et la terre les visibles et les invisibles trône dignité domination autorité voyez tout 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 a été créé par lui et dites moi le reste pour lui pour lui pour lui toutes choses tout toutes choses a été créé par lui et pour lui quand il est venu dans ce monde Matthieu Matthieu 8 Matthieu 8 verset 20 Jésus lui répondit les renards ont l'éthanien et les oiseaux du ciel ont déni mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête il n'a pas où une seule chambre pour lui-même il n'a pas une seule maison pour lui il nous a aimé plus que toutes choses il nous a aimé plus que son autorité suprême et glorieuse suprême et glorieuse autorité il a toute autorité avant qu'il ne vienne dans ce monde il a abandonné toutes ces choses il a laissé il a laissé sa position au ciel il a laissé son autorité au ciel parce qu'il nous a aimé plus que toutes ces gloires de cette autorité c'est pourquoi il dit Matthieu 20 28 Matthieu 20 le verset 28 il nous dit ici c'est ainsi que le fils de l'homme est venu non pour être servi il a laissé cette autorité mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs à cause de l'amour il est venu donner sa vie comme une rançon Jean 17 Jean 17 vous voyez vous retournez chez lui chez le père vous voyez ce qu'il a dit Jean 17 verset 5 et maintenant et maintenant père glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût il a abandonné cela maintenant comme il retournait au ciel il a dit père c'est comme il y a une restauration maintenant à son autorité cette gloire vous voyez ce que le Seigneur dit ici il dit je vous ai aimé plus que les anges du ciel je vous ai aimé plus que mon confort céleste je vous ai aimé plus que la gloire la richesse je vous ai aimé plus que la beauté céleste je vous ai aimé plus que l'honneur terrestre je vous ai aimé plus que les choses de ce monde et de l'université je vous ai aimé plus que l'univers la question est que est-ce que vous allez répondre à mon amour est-ce que tu vas m'aimer plus sans argument sans controversie il mérite que nous l'aimons plus il demande que nous l'aimons plus il mérite que nous l'aimons mieux comment toi aussi tu dois l'aimer plus que les choses matérielles voyons ceci dans Jean 21 verset 3 Simon Pierre leur dit je vais pêcher et lui dire nous allons aussi avec toi ils sortirent et montaient dans une barque et cette nuit là ils ne prirent rien voyons le verset 11 Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons et quoi qu'il en a eu tant le filet ne se rompit point Jésus leur dit venez Jésus leur dit fils de Jonas m'aimes-tu plus que toutes ces choses là voilà les 153 poissons est-ce que tu vas abandonner l'oeuvre de Dieu pour le travail à plein temps que tu fais ou bien le surplus du travail que tu fais ou bien plus que le deuxième travail que tu as est-ce que tu vas abandonner mon service pour le travail que tu as pris qui se trouve en Europe plus que cela si je vais là-bas j'aurai plus de 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 quoi à recevoir est-ce que tu aimes Jésus plus que le marché les choses que tu as par terre et que tu veux aller prendre ça et il n'y a pas le temps pour aller pètre les brebis pour faire l'oeuvre de Dieu m'aimes-tu plus que les choses matérielles est-ce l'opportunité est grande pour l'homme la femme qui peut dire mais voici seigneur je t'aime plus que toutes choses avec mon coeur mon âme plus que mes affaires plus que mon travail plus que l'argent plus que les choses matérielles seigneur je t'aime mais si tu oeuvres encore avec ces choses-là voilà les poissons voilà les choses matérielles voilà les opportunités de travail et tu ne peux pas laisser ces choses-là si tu ne peux pas laisser ces morceaux de poisson si tu ne peux pas laisser ta profession et quand ta profession va contrairement c'est comme cela va entre l'oeuvre de Dieu et cela parce que oui seigneur je t'aime plus que toutes ces choses là tu ne peux pas perdre tu ne peux pas nourrir je connais certains versets de la Bible je connais je vais sortir maintenant quand je trouve un fragment de temps quand je trouve un peu de temps je vais abandonner cela au seigneur non pas c'est ça le seigneur ne cherche pas un fragment de temps il cherche tout ce que tu as tout ton temps et si tu demandes m'aimes-tu plus que ceci avant de sortir pour aller perdre pas seulement ça numéro 2 tu l'aimes plus que les opinions personnelles privées les opinions privées ou personnelles il y a certains qui ont d'opinions et une fois que quelque chose va contraire à cela une fois que quelque chose va au contraire de cela il ne peut plus aimer le seigneur il ne peut plus se donner totalement au seigneur ah seigneur ne prends pas mon idée ne prends pas mon idéologie ce que je suggère s'ils ne prennent pas ma suggestion et s'ils ne prennent pas mon opinion qu'est-ce que vous pensez comment est-ce que je peux servir le seigneur ils sont en train de me décourager parce qu'ils ont dit ceci que mon opinion on n'en a pas trop besoin même-tu plus et je suis dit même-tu plus que ton opinion personnelle privée Jean Jean 14 je lis 15 Jean 14 verset 15 si vous m'aimez gardez mes commandements oublie oublie l'opinion oublie ces suggestions si tu m'aimes ou il dit garde mes commandements verset 21 celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui voilà le verset 23 Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole il va oublier ses opinions il va oublier ses suggestions il va oublier ses désirs voilà ce que j'aime il va oublier toutes ces choses là et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui voilà le verset 24 celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles voilà il se donne la tradition il se donne à ses opinions il se donne à ses ideologies il ne va pas garder mes paroles il se donne à ce qu'il désire lui-même parce que il ne m'aime pas le Seigneur te demande m'aimes-tu plus que tes opinions personnelles privées numéro 3 m'aimes-tu plus que la famille la religion plus que la relation vous voyez il y a des gens ils ont des relations très intimes très fortes avec la famille même quand ils sont nés de nouveau ah ma famille ma famille n'aime pas ceci être née de nouveau ma famille quand vous voyez ma tradition vous voyez mon église l'église de mon père de mon grand-père vous voyez l'église où ils allaient est-ce que tu continues toujours cette église née de nouveau naître de nouveau cette église profonde 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 plus haut plus haut et tu oublies notre église de la famille ils ne peuvent pas tenir fort parce qu'ils sont très attachés ils sont très associés ils sont très affiliés à la famille voyez ce que Jésus dit ici Matthieu 10 Matthieu chapitre 10 37 Matthieu 10 37 celui qui aime son père ou sa mère plus que moi la question même plus que celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi il y a des gens qui disent ah ma fille n'aime pas cette église non je ne peux pas aller ah mon fils n'aime pas l'église alors je ne peux pas aller il n'aime pas la vie profonde parce que ma fille n'aime pas l'église alors moi je ne peux pas faire partie de cette église ah mes relations ils disent ah que je peux aller à la vie profonde mais je ne peux pas devenir un ouvrier et alors là-bas tu ne dois pas aller même tu même tu plus que ton père ta mère comme ta fille ton fils plus que la famille c'est ce que le Seigneur nous demande il dit même tu plus que les choses matérielles plus que les les opinions personnelles plus que la famille plus que la relation le Seigneur veut que nous aimions plus que l'argent l'or et l'argent même tu plus que l'argent somme 119 somme 119 c'est 72 peut-être vous devez mettre les dollars les livres ou bien de l'euro vous devez mettre là-bas j'aime ta parole Seigneur j'aime ton service point 127 somme 119 127 c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin c'est ça ce que le Seigneur nous dit même tu plus que l'or plus que les modèles du monde comme les abîmements plus que les abîmements du monde plus que la monnaie du monde c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances je à toute voix de mensonges verset 128 tes préceptes sont admirables aussi mon âme les observe il dit même tu plus que les trésors terrestres comme plus que les possessions Matthieu 13 Matthieu 13 verset 44 Matthieu 13 verset 44 il nous dit ici que celui même que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ l'homme qu'il a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a tout ce qu'il a tout ce qu'il a et acheter ce champ nous faisons encore le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et il a trouvé une perle de grand prix et il en allait vendre tout ce qu'il avait et l'acheter c'est ça ce que nous devons avoir quand nous trouvons ce trésor et nous voyons Christ et nous voyons ces perles de grand prix il dit je peux laisser toutes ces choses là l'opportunité de servir le Seigneur le processus d'aider dans le royaume pour servir Jésus Christ pour amener des âmes dans le royaume pour élargir enrichir et édifier le royaume et l'opportunité pour évangéliser afin de faire quelque chose pour contribuer au progrès du royaume je vais vendre toutes ces choses je vais laisser ces choses là pour le Seigneur c'est ce que le Seigneur dit c'est pourquoi il pose cette question y a-t-il quelque chose dans ton y a-t-il quelque chose dans ton cas Simon Pierre y a-t-il quelque chose dans ton cas qui va en compétition avec mon amour m'aimes-tu plus que les choses terrestres la possession terrestre m'aimes-tu plus que le confort présent et le et le confort 1er pierre 1er pierre 1 verset 6 il nous dit au verset 6 c'est là ce qui fait notre choix quoique maintenant puisqu'il faut vous soyez tracé pour un peu de temps par diverses épreuves vous voyez Pierre considère ces choses là je ne crois pas que je peux souffrir même si je suis un homme je suis un homme très délicat il y a un peu de douleur qui vient de défis qui arrivent de preuves qui arrivent je ne peux pas faire face à cela si tu veux m'utiliser tu dois me protéger de tous ces problèmes de tous ces fins qui se soulèvent le feu les épreuves qui arrivent il dit non il dit je t'aime plus que toutes ces épreuves je t'aime plus que mes convenances il dit verset 6 verset 7 afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu il dit est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse oui je t'aime je t'aime je t'aime plus quelque soit ce qui vient qui va arriver qui va amener d'inconvénients je t'aime plus je t'aime plus que le confort présent numéro 7 je t'aime plus que les choses vivantes les choses tout ce qui vit sur terre Somme 87 verset 2 est-ce que le Seigneur lui-même nous dit ici comme notre attitude nous devons adopter Somme 87 verset 2 l'éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob il y a des gens qui ont de belles maisons de belles maisons et ils regardent quand vous regardez leur jardin vous regardez ceux-ci vous regardez ceux-là ils disent comment est-ce que je peux quitter si je sors comment est-ce que je peux jouir ceci-là quand je sors pour aller toucher tel ou tel aller dans un coin de la rue courir après ces gens-là venez au Seigneur venez au Seigneur et aller là où il y a les moustiques et laisser cette belle maison que j'ai construite ils n'ont pas aimé le Seigneur plus que leur demeure céleste leur demeure terrestre alors que le Seigneur dit m'aimes-tu plus que ceci il veut que nous démontrons cet amour voyons Jean Jean 21 l'amour que nous devons manifester au Seigneur l'amour que le Seigneur veut que nous démontrions cet amour qu'il veut que nous nous ayons à tout moment tous les jours et nous manifestons cet amour quand ceci vient compétir avec cet amour qu'est-ce que je vais choisir est-ce que je vais choisir l'oeuvre de Dieu est-ce que je vais faire le sacrifice est-ce que je vais perdre tes brebis et je vais faire la volonté et l'oeuvre du Dieu oui je le ferai oui je le ferai parce que je me rappelle de mon alliance et mes voeux que j'aime le Seigneur plus que toutes ces choses je prie que tu vas aimer le Seigneur que j'entends un bon amène un amène un amène un amène des peuples qui aiment le Seigneur plus que toutes choses sur terre amène point numéro 2 point numéro 2 maintenant nourrir ses brebis plus que comme notre tâche saisonnière Jean 21 15 après qu'ils eurent mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas même-tu plus que ceux-ci il répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit tout le monde dit cela verset 16 et il lui dit une seconde fois deuxième fois Simon fils de Jonas même-tu Pierre lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit une fois encore tout le monde verset 17 et il lui dit pour la troisième fois Simon fils de Jonas même-tu Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois même-tu et il lui répondit Seigneur tu sais toutes choses tu sais que je t'aime Jésus lui dit tout le monde paie mes brebis paie mes brebis nourris paie les brebis plus comme notre tâche saisonnière sans saison qu'est-ce que cela veut dire paie pour nourrir c'est ça nourrir nous nourrissons leurs âmes nous nourrissons leurs esprits tu nourris leur vie tu les nourris avec la connaissance du Seigneur ça c'est le pain de vie ça c'est le pain vivant qui fera croître leur vie qui fera ressusciter leur vie qui fera que leur vie viendra à la puissance de raison du Seigneur ce n'est pas avec les idéologies mais nous les nourrissons avec la parole de Dieu la parole de vie Jérémie nourrit le Seigneur nourrit les brebis il dit je vais vous donner des prophètes qui vont vous nourrir avec la connaissance nourrir de la parole nourrir la connaissance de la rédemption la connaissance de la miséricorde de Dieu la connaissance de la vérité et la fidélité du Seigneur nourrit avec la connaissance de la foi la connaissance de la restitution de la justice nourrir avec la connaissance de naître de nouveau les nourrir avec la connaissance de ce qui va les amener au ciel qu'est-ce que je ferai la connaissance de ce qui va me faire gagner la vie éternelle que leur vie soit écrite dans le livre de vie la connaissance de ce que il doit comprendre la voie du Seigneur nous la nourrissons avec la connaissance et la compréhension Jérémie 23 verset 1 Jérémie 23 verset 1 Jérémie 23 verset 1 il dit malheur au pasteur qui détruise et disperse le troupeau de mon pâturage dit l'éternel c'est pourquoi ainsi parle l'éternel le Dieu Israël sur le pasteur qui pèse qui pèse pèse mon peuple vous voyez les brebis vous avez chassé vous n'avez pas pris soin voici je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions dit l'éternel et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les achasse et je les ramènerai dans leur pâturage elles seront fécondes et multiplieront quelqu'un dit Amen verset 4 j'établirai sur elles des pasteurs qui les pèteront vous allez les pèter les nourrir avec la connaissance avec l'évangile avec la manne qui vient du ciel elles n'auront plus de crainte quand vous les nourrissez bien ils n'auront plus de crainte ils ne vont plus à dire ils auront l'assurance ils n'auront plus de crainte ils ne diront plus est-ce que je suis pardonné ils n'auront plus de crainte est-ce que je vais suivre encore le jugement céleste le jugement est déjà sur Jésus Christ c'est pour les nourrir ils n'auront plus la crainte de le jugement ils n'auront plus la crainte de Satan ils n'auront plus la crainte pour les sorciers si vous les nourrissez bien ils n'auront plus la crainte des puissances et des ténèbres parce que vous les nourrissez de la parole de la parole du Seigneur la parole de la suprance la parole de la foi et ils n'auront plus de crainte plus de terrain et ils n'en manqueront aucune dit l'éternel ils ne manqueront rien ils ne manqueront rien cela veut dire que vous allez les nourrir de la foi parce que quand vous les nourriez de la foi ils ne vont rien manquer ils ne vont rien manquer parce qu'ils croient au Seigneur ils croient que quand ils prient tout ce qu'ils vont demander au Seigneur le Seigneur leur accordera et vous allez les nourrir jusqu'à ce qu'ils ne manquent rien il nous dit Esaïe Esaïe 30 Esaïe 30 verset 20 Esaïe 30 verset 20 le Seigneur vous donnera du pain sans angoisse et de l'eau dans la détresse ceux qui t'intrusent ne se cacheront plus mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent Amen et tous ces enseignants qui vous enseignent et vous les verrez ce ne sera pas au moment où il y aura des activités par-ci par-là il y aura des manquements et vous ne pouvez pas voir vos enseignants vos instructions tes oreilles verset 21 entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin c'est comme ça qu'ils vont garder la bergerie ils vont la guider il dit voici le chemin marchez-y car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche il nous dit ici au verset verset 23 verset 23 il dit alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant en ce même temps tes troupeaux pèteront dans de vastes pâturages Soufouni verset 13 Soufouni 3 verset 13 le reste d'Israël ne commettront point d'iniquité ils ne diront point de mensonge et ils ne se trouveront pas dans leur bouche une langue trompeuse mais ils pèteront et ils se repousseront et personne ne les troublera quel que soit le défi que vous pousse et maintenant vous allez leur dire de se répentir et ils vont se répentir et se convertir ils viendront au Seigneur Christ dit je me mets à la porte si quelqu'un ouvre je viendrai et je demeurerai et je souperai avec lui et Christ maintenant est là dedans et quand vous êtes là vous les assurez vous le montrez ils ne vont pas continuer dans le péché ils ne mentent mais et ils ne trouveront pas dans leur bouche une langue trompeuse mais ils pèteront ils se reposeront et personne ne les trouvera Amen pourquoi les gens mentent c'est parce ils ont crainte ils n'auront plus peur de qui que ce soit ils n'auront plus peur de ce qu'ils ont fait dans le passé parce qu'ils savent qu'ils ont été pardonnés ils n'auront plus la crainte ils n'auront plus la peur et quelque chose va arriver ils n'ont pas peur des choses mauvaises qu'ils peuvent arriver parce qu'ils n'auront pas la crainte ils ne peuvent plus mentir Amos 8 11 Amos 8 11 voici les jours viennent dit le Seigneur l'éternel où j'enverrai la famine dans le pays non pas la 17 du pain et la soif de l'eau mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'éternel voilà il y a la faim dans le pays quand les gens courent ça et là ils n'ont pas la parole de Dieu et si nous n'avons nous n'allons pas chercher ces brevis et nous n'allons pas chercher ces gens là vous voyez il y a la famine verset 12 en ce jour les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif ils jurent par le péché de sa mari et ils disent vive ton Dieu vous voyez quand nous ne le touchons pas d'autres iront le prendre vous voyez une fois qu'ils mentionnent Dieu ils mentionnent Christ ils disent non là bas ils ne seront pas nourris ils ne seront pas développés là bas même si les gens vont et viennent ils ne trouveront pas la parole de Dieu mais quand nous les touchons ils seront nourris acte des apôtres 20-26 acte 20-26 et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus son visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le vous voyez ce que Paul dit ici quand ces nouvelles églises sont implantées il les a enseignées de A à Z il les a enseignées de la répentance la foi en Christ à la restitution à la justice il les a enseignées au baptême d'eau il les a enseignées à la sainte scène il les a enseignées un mari une femme il les a enseignées la justice dans le Seigneur il les a enseignées de porter le fruit de répentance il les a enseignées que sans la sainteté personne ne verra le Seigneur il les a enseignées que c'est un mari une femme jusqu'à ce que le Seigneur vous sépare il les a enseignées à propos de la restitution ces choses dans le mariage et ceci le Seigneur l'a dit aux pharisiens qui ne sont pas encore nés de nouveau que c'est pour cela que l'homme quittera son père sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chose que tout ce que le Seigneur a mis ensemble que la personne ne les sépare il dit je ne vous ai pas enseigné ces choses quand le Seigneur quand le Saint-Esprit viendra il va vous enseigner mais je vous ai donné les choses de base il leur enseigna à propos de la grande tribulation il leur enseigna à propos de l'enfer il leur enseigna et c'est pourquoi le port dit je que il vous a verset 28 il dit prenez donc garde à vous même et à tout le trouveau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire quoi dites cela fort pour pêtre l'église du Seigneur qu'il voilà pêtre l'église regardez ici vous savez il y a des gens peut-être nous sommes des pasteurs nous sommes des évêques quand nous ne préparons pas d'autres personnes quand ils vont dans leur église locale il va vous poser une question tu es un homme tu es un pasteur si ta femme ne prend pas le temps mon mari je ne me sens pas ils doivent ils doivent penser ils doivent planifier pour nous nourrir ils doivent aller par-ci par-là dans le marché acheter ce dont on a besoin nous devons penser à équilibrer la nourriture les nourriture qu'ils nous donnent afin qu'il y ait une vie équilibrée une vie saine et si ta femme te nourrit de cette manière que tu nourris l'église est-ce que tu seras en bonne santé ou bien tu manges la même nourriture à tout moment est-ce que tu seras bien portant si ta femme ne prend pas soin d'être active si elle ne fait pas tout ce qu'il faut pour te donner la nourriture qu'il faut la nourriture équilibrée si cette table n'est pas bien couvée et si les mouches venaient se déposer sur la nourriture c'est la même chose il faut penser à cela si ta femme doit bien ta femme doit te nourrir comme tu es en train de nourrir l'église d'une manière sans prendre soin des gens à tout moment comment est-ce que l'église serait c'est pourquoi tu dois te lever c'est pourquoi tu dois te lever pour prêtre l'église qu'elle s'est acquise par son propre sang tu dois prendre soin pour nourrir l'église l'église du Seigneur que le Seigneur s'est acquise par son propre sang nous le ferons et nous le ferons bien nous le ferons mieux 1er Timothée 4 1er Timothée 4 je lis le verset 15 il dit verset quoi que toi occupe toi de ces choses voyez-tu ces choses que nous nous apprenons quand vous retournez dans votre église locale méditez sur ces choses là quand vous retournez pour voir ces convertis les nouveaux convertis méditez occupe toi sur ces choses donne toi tout entier à elle afin que tes projets soient évidents pour toi veille sur toi même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi même et tu sauveras ceux qui t'écoutent nous allons le faire 1er Pierre 5 ce que le Seigneur a dit au Seigneur qui met cela à notre niveau 1er Pierre 5 verset 1 voici les associations que j'ai adressé aux anciens qui sont parmi vous moi anciens comme eux témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée verset 2 dites moi dit cela encore qu'est-ce que Pierre nous dit ici qu'est-ce que le Seigneur nous a dit à Pierre qu'est-ce que Pierre nous dit maintenant passez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde non pas contrainte mais volontairement selon Dieu non pour un gain sordide mais avec dévouement nous allons le faire je le ferai tu le feras tu le feras comme je le fais tu ne vas pas le faire d'une manière comme tu le veux pourquoi le surintendant est en train de lire tous ces versets pour vous faire savoir que ce n'est pas ma propre opinion mais c'est la parole de Dieu la même chose quand vous retournez dans l'église vous faites quand vous retournez chez vos convertis je vais vous rappeler quand vous regardez l'évangile de Saint Luc vous vous rappelez de cet évangile je ne vous entends pas à qui cela a été écrit Théophile c'est ça Luc il l'écrit à un seul converti et cela lui a pris chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 jusqu'à 24 et quand il vous l'a écrit l'acte c'est à qui il l'a écrit c'est à Théophile à des apôtres afin que ces nouveaux convertis soient solides fermes qu'ils sachent ce qu'ils doivent connaître et il a écrit tous ces chapitres il a donné tous les détails c'est ce que nous devons faire afin que la parole de Dieu nourrit enrichit la vie des gens et que les gens soient forts nous allons le faire comme je le fais au nom de Jésus point numéro 3 maintenant nourrit les sentir 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 les gens plus que tout Jean 24 Jean 21 15 après qu'ils l'eurent mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci il lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit tout le monde dit un deux trois père mère agneau vous lui appartenez vous devez aimer le Seigneur l'amour que vous avez vous devez paître ces agneaux verset 16 et il lui dit une seconde fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu Pierre lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit dis-moi paie mes brebis verset 17 et lui dit pour la troisième fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu et il lui répondit Seigneur tu sais toutes ces choses tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes brebis nous nourrissons les gens de la connaissance de la parole de la parole de Dieu ce n'est pas les choses qui se passent aujourd'hui Jean 6 Jean chapitre 6 verset 26 Jésus leur répondit en vérité en vérité je vous l'ai dit vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été ressentis voyez verset 27 travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsite pour la vie éternelle et que le fils de l'homme vous donnera ce qu'à celui que le père que Dieu a marqué de son sou 1er pierre 2 1er pierre 2 1 1er pierre 2 verset 1 1er pierre 2 verset 1 rejetant donc toute malice et toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance désirée comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut pour que cela les nourrit que cela les renforce leur donne une conviction forte qu'ils désirent ce lait spirituel maintenant qu'ils sont nés de nouveau qu'ils sont nés de nouveau qu'ils laissent de côté qu'ils rejettent tout malice toute ruse toute dissimulation toute l'envie toute médiscence et là maintenant qu'ils désirent qu'ils se désirent comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel regardez par ici une fois vous voyez vous avez visité un restaurant et vous allez manger et la nourriture ne vous ne vous va pas très bien ce n'est pas très bien et parce que vous êtes arrivé là seulement je vais manger ceci maintenant tu vas revenir et si vous donnez la parole à un nouveau-né et vous le suivez de près et tu es nonchalant tu es faible et ce que tu donnes qui doit nourrir n'a pas d'encouragement n'a pas d'assurance toi même tu n'es pas intéressé à la chose tu n'es pas excité toi même il dit nous devons faire ceci je viens tu es venu de nouveau tu es enfant de Dieu maintenant ah oui chaque fois quand tu te lèves tu dois lire ta parole la bible quand tu lis ta bible cela fera que tu seras fort la tentation va arriver et quand la tentation arrive si tu ne lis pas ta bible tu vas tu vas chuter et tu iras dans l'enfer et quand tu vas dans l'enfer tu ne peux pas blâmer quelqu'un c'est toi même qui es nonchalant tu as entendu tu dois prier à tout moment prier prier passe un minute prier à tout moment si tu fais cela et Jésus vient il peut venir aujourd'hui il peut venir demain moi j'ai décidé je serai prêt j'espère que tu seras prêt si je ne te vois pas dans le ciel je sais que tu as retourgradé au revoir quand tu viens la deuxième fois il dit ah mon enseignant arrive bienvenue dites moi non ils doivent désirer le lait spirituel la manière de vous prêcher la manière de vous parler la manière de vous ouvrir la bible la manière de vous les aimer la manière de vous présenter la parole de Dieu devant eux c'est comme vous aimez vous-même la bible vous aimez l'auteur de la bible vous savez que ceci est votre force la manière que vous-même vous vous portez quand vous lisez cette parole ah je veux lire la bible comme lui je veux lire la bible comme elle et quand tu as lu tout le fait systématiquement tu le fais avec insistance quand tu seras fort et ton converti sera fort au nom de Jésus ils vont désirer le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissez pour le salut vous allez croître au nom de Jésus 1er Corinthien 3 1er Corinthien 3 verset 2 verset 2 ici il dit verset 2 1er Corinthien 3 verset 2 je vous ai donné du lait il est très confiant il ne doute pas est-ce que je les ai nourris je ne les ai pas nourris quel genre de matériel je les ai donné comment est-ce que je les ai aimés je vous ai nourris il dit je vous ai donné du lait non de la nourriture solide vous n'êtes pas derrière je vous ai révélé la parole de Dieu je vous ai tout donné je vous ai révélé tout et cette parole que je vous donne fera que vous serez fort et cette parole que je vous donne ce soir fera de vous des gens forts vous serez fort vos épines dorsales seront fort et votre personnalité vous serez fort au nom de Jésus je vous ai donné du lait non de la nourriture solide vous voyez pensez à ceci tout ce qu'il a dit aux corinthiens il leur a donné du lait il leur a parlé de ne plus aller à la justice avec les uns les autres ça c'est le lait ça c'est le lait faites sortir ce péché ce rétrograde n'est plus d'amitié avec lui tout cela c'est du lait il dit un homme une femme ça c'est du lait que c'est nourriture c'est viande que certains parmi vous vous n'avez pas la connaissance de Dieu il leur a dit tous ces choses là c'est du lait qu'il leur a la résurrection que tout cela c'est du lait quand vous vous rassemblez le jour du Seigneur vous allez contribuer et ce que vous avez et ce que le Seigneur vous a donné vous devez mettre cela ensemble et donner ça c'est du lait maintenant qu'est-ce que nous donnons aux gens qu'est-ce que nous partageons avec les gens allons leur donner du lait qui va les supporter du lait qui va les soutenir qui fera qu'ils seront forts et nos convertis seront forts au nom de Jésus si vous n'avez pas un converti qui allez vous nourrir qui allez vous suivre de près vous ne serez pas un fruitier je ne serai pas un fruitier mon frère je dis que tu ne seras pas stérile ma soeur je dis que tu ne seras pas stérile tu auras un converti vous allez les suivre de près et ces convertis vont demeurer et quand vous allez au ciel parce que tu iras au ciel je dis tu iras au ciel quand la trompette sonne et les saints vont je vais vous voir marcher et je vais suivre des gens vont vous suivre 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100 je dis qui sont ceux-ci tu diras c'est les brebis c'est les agneaux que tu m'as aidé lève-toi lève-toi et je dis oui je le ferai Seigneur je le ferai Seigneur je t'aime et je vais perdre les brebis je vais perdre les agneaux je vais perdre les peuples le peuple de Dieu dis au Seigneur dis au Seigneur ouvre ta bouche et prie ce n'est pas le moment de se taire et tu médites non ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la force du Seigneur elle sera ton support au nom de Jésus